Salut tout le monde, bienvenue à Pour une poignée de pièces d'or. Aujourd'hui, on va jouer à Innistra de Renaissance, mais avant, juste vous annoncer que ce mois-ci, on est avec l'organisme Rosemère Vert pour tout le mois de mai. Je lis à l'écran à l'instant. Rosemère Vert, c'est quoi? C'est un organisme qui représente un nombre croissant de citoyens de la municipalité de Rosemère, qui oeuvre pour un avenir plus vert, en particulier pour la préservation du site de l'Ancien Golf, qui est localisé. L'assistance en protection, la moitié de cette étendue verte de 60 hectares d'une immense valeur écologique et communautaire, serait rasée pour faire place à un projet immobilier et la construction d'une route. Si vous voulez prêter votre voix aux citoyens de Rosemère et dire à la municipalité de maintenir les objectifs de préservation de la communauté métropolitaine de Montréal, vous trouverez les liens vers les pétitions au bas de l'écran. Aussi, comme toujours, si vous voulez aider leur campagne de financement pour soutenir leurs efforts, les liens sont également présents au bas de la page et sont directement liés aux incitatifs de dons. Donc, si vous donnez, indiquez-nous dans le chat ce que vous aimeriez qu'on fasse selon les dons qui seront donnés, et on va essayer de les faire. Donc, c'est ça. Ça, c'est la première partie de tout. Donc. Alright. Imprégnation, tout le monde. Vous êtes dans vos personnages. La dernière fois, nos joueurs... Ah, je dois mentionner que le champ a légèrement changé aujourd'hui. C'est ça. Quelqu'un qui était là, qui n'avait pas besoin d'être là, puis il y a quelqu'un qui n'était pas là, il devait être là. Fait que, voilà. Problème réglé. Oui, c'est ça. Donc, à la dernière partie, c'est ça. Vous êtes enfin arrivé au passage de Bauer, où vous deviez, disons, clarer le chemin pour une famille que vous aviez aidée, qui s'en venait traverser la passe éventuellement pour aller à Gatstaff, sous les conseils de Ingrid. Donc, vous êtes entré dans le passage. Vous êtes confronté à des loups affamés et chétifs pour ensuite camper. Vous avez fait vos rondes et tout ça. Kylar a affronté une paire de loups qu'il a ensuite décidé de cuire. Ensuite, il y a eu Ingrid, qui, je ne me souviens plus exactement ce qu'elle a fait. Elle a fait des rondes, je m'en souviens. Oui. Elle a sûrement bu. Oui. Des rondes, puis bu. Oui, je sais que, je me rappelle... Elle a assaisonné la viande. Elle a assaisonné la viande, oui. C'est ça. Et puis, oui, c'est ça. Begg et Victor ont fait un petit peu de bonding. Begg a... Victor voulait utiliser les dons d'alchimistes à Begg pour créer des affaires. Et Begg, lui, n'était qu'intéressé à sa nouvelle canne. Il a découvert que c'était une canne épée. On a fini sur un plan, un plan rapproché sur Victor. La lumière de la lame lui reflétait dans l'usage entre son tricorne et son collet. Donc, on reprend la scène exactement après cet éclat de lumière. Comment réagit Victor à cette découverte? Victor, momentanément, va observer la... Évidemment, il va rester figé. Ça, c'est imprévu. Mais je crois que ça va être bien utile pour vous, M. Begg. Je crois que d'ici à ce qu'on ait un affrontement contre que ce soit des loups ou peu importe ce qui se passe ici, je crois que je la garderais cachée même à la vue de tous. Pourquoi cette canne serait si spéciale? Avec une canne avec une dame? En effet, vous avez entièrement raison, M. Begg. Mais, um... Vous voyez ça un peu comme... un atout caché. Je ne sais pas si vous... Oui. Jusqu'à... Une canne cachée pour se sortir de situations difficiles. Ah, une canne? Ah, je te perce. Vous avez compris. C'est l'étendue de... Mon idée derrière tout ça. DM, où est-ce qu'on est rendu exactement? En termes de voyagement, est-ce qu'on est fixe en ce moment ou on est en cours de voyage? Ou... Parce qu'on est en train de discuter, puis il a trouvé la canne. Oui. Je vais aller à la carte de Linnistrade. En fait, je vais vous y amener à la place. Oui. Il est juste moi. Shift-clé. Ah non, c'est la main, ça. Pas la main. Voilà. C'est pas ce que je cherche. Pas ma main. C'est pas ce que je cherche. Oui, je remarque ça. C'est pas juste moi qui vois les noms. C'est un peu gossant. Ouais, ben c'est pas grave. Ouais, en tout cas. Mais bon, fait que vous êtes là où la dague pointe. Ouais. Vous êtes comme pratiquement à mi-chemin. OK. Et en ce moment, est-ce qu'on était en mouvement? Parce que je sais que c'est produit des choses avec Ingrid qui est allé s'égarer proche d'un chemin, est allé en éclaireur. Ça, c'est les tours de garde qu'on est en train de finir. C'est ça. On aurait terminé ça. Ouais, c'est ça. C'est encore juste avant l'autre, dans le fond. OK, ouais. Parfait. Je crois que j'ai potentiellement mentionné que je continue de travailler sur une Asset Vial. Et c'est potentiellement ce qu'il continuerait à faire également. All right. Moi, je ferais juste finir d'observer. J'avais pris le journal d'une bonne la dernière fois, de la bonne, tel qu'il m'avait indiqué. Je voudrais juste le lire puis regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais aller chercher mon fichier Word. J'imagine juste moi qui prends genre tout sur son passage avant de quitter. Puis après, je suis comme, ça, c'est pour plus tard. Ça, c'est pour plus tard. Ça semble comme moi qui s'en va en voyage. Bon, 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 bon. Qu'est-ce que j'ai besoin ici? J'ai besoin de ça. Donc, ce fichier Word. Ça n'est pas le bon. Fait que tu lis. Moi, je cherche. C'est magnifique. Il y a un mystère. Et voilà. Donc, le journal de la bonne. Scroll, scroll, scroll. Hum, hum, hum. J'y suis, j'y suis, j'y suis, j'y suis, OK. Bon, fait que, comme tu fêtes, pendant que, pendant qu'il y a des éprouvettes qui bubulent par-dessus le feu, puis ensuite, un petit peu de clink, 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 clink. Hum, donc, ce journal raconte le quotidien de la bonne, mais quelques passages relatent d'un changement de comportement chez ses employeurs. Maître Bertrand est atteint d'une soudaine mélancolie depuis leur arrivée à la maison, alors que maîtresse Farah est agitée plus que jamais. Maîtresse Danae est furieuse envers ses parents de l'avoir emmenée dans un coin si perdu et rustre. En général, ça donne, ça donne, ça dresse le portrait de la famille. OK. OK, parfait. Oui. Puis après avoir fait ça, ben, je vais parler avec Guitard pour savoir comment, comment il fait cet acide-là, comment ça marche, etc., pour voir si je pourrais en apprendre plus. Oui. Comment est-ce que je peux faire de l'acide? Comment je fais de l'acide? L'acide, ça marche comment? Je me suis entendu dire que ça fait un petit effet. C'est pas ce genre d'effet, Begg, mais il commence à expliquer. C'est pas le même effet. Bon, OK. Fait que vous racontez tout ça entre vous et le temps passe. L'aube arrive. Et puis, c'est ça. Donc, tout le monde se lève. Faites vos trucs matinaux. Ensuite, oui, c'est ça. Fait que là, vous faites tout à manger. En fait, vous mangez du loup. Parce qu'il y en a encore. Kyler qui se réveille et qui fait « What? » « What? » Ça demande où skier. Mais aussi. C'est ça. Fait que là, j'imagine que une fois que vous avez mangé, vous faites vos bagages le plus rapidement possible pour s'acquire votre camp. Effectivement. OK. Je pense pas qu'il y ait paix. Moi, je vais laisser deux rations derrière nous pour les loups. OK. D'accord. Moi, on va être sûr qu'ils ne nous suivent pas avec ça. C'est une bonne idée. Et aussi pour eux, pauvres loups, ils n'ont rien à manger. Ouais. J'imagine juste mettre les pentes du pain et il y a plein d'oiseaux. Il y a une mère qui vient les manger. C'est ça. Il y a des rations de pommes et de carats. Ouais, c'est ça. OK. Donc, c'est ça. Vous remballez tout dans la charrette et strapez Mike à l'avant et vous repartez. Vous suivez le chemin pendant probablement trois, quatre heures. Quand vous arrivez à un chemin, le bon fichier, merci. OK. C'est ça. Vous arrivez à un chemin et puis vous voyez au loin que ça tourne à droite vers l'ouest. Et quand vous tournez, vous voyez un homme affalé sur le bord de la route, couvert de sang, puis il essaie de se remettre sur sa jambe puis il essaie de se pousser, de ramper puis il vous fait signe d'arrêter. Ah, Ingrid, arrête! J'arrête la charrette. Sur un 10 cents. Sur un 10 cents. Il fait juste sauter par-dessus le rebord derrière de la charrette. Tout le monde a rebondi. On atterrit tous un genou à terre, le bras par terre. Ah oui, c'est un super hero landing, effectivement. Il y a un monsieur. Il y a un monsieur! Et oui, il va se diriger rapidement vers l'homme pour essayer de le relever. Et devant lui, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est ça. L'homme en tant que tel, ses vêtements, sa chemise, ses pantalons et sa veste sont maculés du sang. Il a l'air d'avoir une énorme blessure à la cuisse. Puis, dans le fond, il dit que il a été attaqué pendant la nuit. C'est ça. Il dit qu'il... En fait, avec sa propre voix, il dit « J'ai été largué par mon convoi et je crois qu'ils m'ont soit oublié ou peu importe. J'ai été attaqué par un loup et j'ai réussi à le repousser, mais je... Je crois que je ne survivrai pas la nuit. J'arrive... 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 près de lui puis je lui dis tout simplement « Je ne sais pas ce qui se passe par ici. La nature semble tout à fait déréglée. Attendez, je m'occupe de vous. » Puis je lui mets mes mains au niveau de sa blessure puis je lui fais un petit guérissement avec your wind. Un guérissement. Un guérissement. Le guérisson. Un guérisson. Avec un 8 de healing. D'accord, d'accord. Que bernouche. Écoute, c'est un commoner. Il a plus de vie qu'il y en avait avant. You spoil him. D'accord. Il va vivre plus longtemps. On ne se voit pas de même. Not again pour quelqu'un qui ne veut plus longtemps. Très bien. Fait que là, c'est ça, tu apposes tes mains, tu vois la chair commencer à se refermer un peu, mais ça reste encore une grosse clé. Ça a juste empêché de saigner, dans le fond. Puis, il se pend à vous, à vous deux, dans le fond, pour essayer de se relever. On le relève. Il boite, il boite énormément. on va l'amener, je me penche vers Bex, on va l'amener dans la charrette. On est mieux de ne pas rester ici. Est-ce qu'il y avait d'autres gens avec vous? Ils sont vraiment tous disparus. Ils vous ont laissé ici. Il dit, le marchand avec qui j'étais dans le convoi, il a dû paniquer quand les loups ont ululé la nuit. La première nuit, on est arrivé et il a tout de suite décampé. Est-ce que vous savez vers où il est parti? Euh, je ne me souviens plus quelle direction j'allais. Vous ne souvenez plus. Il regarde momentanément Ingrid dans le gorge. Suspect. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. aussi. Oui, c'est ce qu'il y a. On a croisé une caravane de marchands il n'y a pas longtemps, non? Tu pensais que tu comptes un centaure qui serait à peu près l'avant-veille? Non, non, non. Oui, c'est ça. Oui. In-game l'avant-veille. L'avant-veille, en réalité, il voulut à peu près deux mois. Non, même plus que ça. Non, mais non, il n'y avait pas de charret de marchands à ce moment-là. OK. Non, non, non. Peut-être que je me mélange. Non, non, c'est à Olmswich qu'il y avait un marchand qui est arrivé. Oui. Puis, on a pris énormément de choses de lui. Est-ce que nous, dans le background, on entend toute cette conversation? Sûrement, oui. Je parle assez fort, donc... Il faut qu'il parle de par-dessus son collet. Oui, c'est ça. Moi, je vais faire une petite perception pour les environs. OK, OK. Juste une voile. Juste une voile. Hum, hum. Un petit size de perception. D'accord. Tu regardes autour. Puis, le bois a l'air... bien, la forêt a l'air régulière. Il n'a pas l'air d'avoir des trucs qui demandent d'une attention particulière en ce moment. Si tu cherches du druidique, en ce moment, tu n'en trouves pas. Je vais enlever le son de feu de bois. Je n'en ai pas besoin. Ingrid est à côté. Oui, je suis à côté. Je vais regarder pour... En fait, je vais débarquer de la charrette. Je vais chercher les traces de loups, pour voir si je peux voir vers quelle direction il serait parti. Restez pas trop longtemps, Ingrid. Non, non, non. Comme tu t'installes pour regarder le sol, scruter les lieux, l'homme, il dit... C'est pas ici que j'ai été attaqué. J'ai été attaqué là-bas et j'ai rampé jusqu'ici. Hum. D'accord. Je me suis construit un abri la nuit dernière, mais... J'ai dû la quitter à cause de l'attaque. D'accord. Un genre de L5. Hum. Ça en a l'air, l'autre. Que alors? Oui. Oui! Oui, allô? Oui! Qu'est-ce qu'il y a? La copée Angélique qui est embarquée. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ah, c'est parfait. De toute façon, il doit avoir multiple personnalités, fait que... Elle s'est dit son bonhomme, c'est un scourge. Je ne sais même pas c'est quoi. Ben, c'est plusieurs courges. C'est ça que j'allais dire. C'est un homme aubergine. Non, non, mais... Le scourge, c'est juste comme ça se tourasse. Alors, c'est un paladin. Qu'est-ce que c'est un paladin? C'est un paladin de l'aubergine. C'est bon. C'est correct. C'est bon. C'est bon, ça fiche, là. Il aime beaucoup tout ce qui est méchant puis tuer les monstres. Ouais, c'est ça. La grosse affaire avec Kyler, c'est quand il y a du méchant autour de lui, il vire sur le capot. Ouais. OK. Bon, ben là, c'était où l'attaque de ce qui s'est attaqué que j'aille voir ça? Moi, je vais y arranger le portrait. Il fait juste te regarder bizarre puis il pointe dans la forêt. Dans quelle direction précisément je vais y aller? Non, Kyler. Kyler. Calmez-vous. On va rester sur le chemin. On traque une bête en ce moment. Oh, traquer une bête. Parfait. Prêt. Alors, c'est nice ça. Kyler qui se rappelle vraiment pas l'objectif. C'est idéal. Il est complètement oblivious. Ben, il faut dire que ça fait quelques jours. En fait, depuis, je pense que vous avez ramassé Beig qui est juste tout le temps le nez dans son livre de Celestial. Ah oui, c'est clair. Il va être vraiment comme, il doit pas suivre ce qui se passe ben ben. Non, c'est ça. C'est parfait pour moi ce personnage. C'est parfait pour tout le monde. Malade, on se sentit ça. Oh, wow, un dragon breu avec un bouet weapon. Comme du vomi, simplement. Non, c'est de la bouette. Pas ma bulle. la terre. Oui, la terre. La terre. La terre. On l'a pas encore entendu le soir. Oak's final form. Le bouet. Le dragon breu. Oh, wow. Ça serait tellement son nickname, Oak, the brown dragon. C'est un evil parce que c'est un chromatique. Ah, c'est vrai. Même pas un chromatique. C'est pas des couleurs primaires. Un chromatique, tiens. OK. De retour. La création. Oui. Vraiment. Bye bye. Ingrid va remonter dans la charrette puis continuer son chemin. Attendre que tout le monde soit... Fuck you guys. Fuck you guys. Screw you guys, I'm going home. C'est littéralement ça. Littéralement. Clairement. Est-ce que les autres font de même? En fait, je suppose que l'idée ce serait juste de faire exactement ce qu'on avait dit initialement, ramener la personne sur la charrette, baguer moi, et on aurait rembarqué tous ensemble, calmer genre le côté un peu creepy de Kylar et continuer sur ce chemin, juste le retenir. Non! Non! On aimait le menottes, les gars. All right. Vous rembarquez dans la charrette et puis c'est ça. Vous continuez jusqu'à un... En fait, Beg et Ingrid, faites-moi un... Juste un Intel. Dix. C'est peut-être plus frais dans ta mémoire, mais... T'as pas causé. Ouais, c'est ça. Fait que c'est plus frais dans ta mémoire, mais... Tu sais que... Sur le chemin où tu es, il y a une cabane qui servait jadis... J'ai une note ici. Ouais, ça. Fait que... La charrette arrive. Toi, tu sais qu'il y a une cabane en chemin. Vous arrivez à un point où la route serpente autour de la cabane. Il servait jadis de halte pour les voyageurs aguerris. Avec les années, la passe de Bauer est devenue tranquillement plus féroce et rares sont les convois qui s'y avalent. Donc, c'est ça. Là, vous, vous arrivez à cette carte. Est-ce que je saurais s'il est encore utilisable et s'il y a encore des gens à l'intérieur ou je ne sais pas et je ne sais pas si je vais être en vide? En fait, quand vous y arrivez, quand tu as fait ta périgrination, tu es passé par là, mais je dirais que ton guide a probablement juste dit « Ah, il n'y a personne qui reste là parce que c'est trop dangereux. » Mais c'est possible. C'est possible d'y rester. C'est juste que personne reste. OK. OK. On me dit à l'oreillette qu'il fait noir parce que je ne comprends pas mes settings ne marchent jamais en Dynamic Lighting. Jamais. Dynamic Lighting on. Daylight Mode on. Update when token drop on. Je vois que... Qu'est-ce que tu vois? Ah, non, c'est juste « Oh » qui était off. Ah. « Womp, womp. » Regarde aussi « Checking Grid » Moi, je ne vois rien. Non, la caméra et les... ne vois rien. c'est pas grave là, si jamais. En effet, on start tout ça. De ce temps-là, depuis les updates du passage à Legacy Lighting jusqu'à la version moderne, on a fréquemment des problèmes avec Roll20. « Roll20 ». Oui, moi, c'est vraiment constant. À chaque fois, je fais une nouvelle map. Là, j'ai fait les tokens de A à Z. Encore. Encore du... On avait quand même déjà une très bonne maîtrise. Encore du Wet Weapon. Oui, on avait déjà une très bonne maîtrise de Roll20. Ça faisait au-dessus d'un an qu'on était là-dessus. Oui, non, des fois, ça n'a aucun rapport. C'est comme... À la limite, tu fais juste mettre ça en Global Illumination. On va éliminer des choses à notre esprit. On va être... Zoomer vraiment beaucoup ses personnages. Je vais retasser au fur et à mesure. Pas de problème, il va faire ça. Fait que fais juste mettre le Global puis ça va marcher. Mettre la télé à Global. Global! Au 3. Le soir, à quelle LD? Le dragon de bouette. Légende. Réalité. Enlever le Dynamic Lighting entièrement. There you are. OK. All right, good, yeah! T'as tellement pris what? Le token du gars, Mel? Oui. C'est une merveille. OK. Donc, c'est ça. Controle. T'as pas de contrôle, de quoi? C'est pas grave, ça. Ton personnage? Oui, un token. Ça, je ne regarde pas. Tant que t'as un contrôle à ta vessie, ça va bien. Non, mais sérieux, j'ai gossé toute la semaine là-dessus puis à tous les fois, je revenais dedans et tout, je refais ce qui s'appelait. Moi, les updates de tout ça sont en train, genre de... Ça ne doit pas être encore au point puis ils nous ont mis une bêta qui n'est pas finie. OK. Theater of the mend. Yep. On s'en va dans une mine faire du théâtre. On va se garder... Theater of the mind et un mouvement des tokens par la DM. C'est peut-être ça, le Generic token a embarqué sur tout le monde. Oh, j'haïs ça. C'est... La Great TV, ça. Spock. Non, je le sais, je le sais, c'est... C'est juste un frein à ma créativité. Faire tout ça, c'était cette semaine. C'est pas le loup. C'est pas le cas. Non, je laisse l'espérer. C'est grave, Benoît? Non, c'est pas grave, ça. Une fois ce problème-là surmonté, je vais pouvoir relaxer. C'est pas le cas qu'on se met tout lui dans le monde. Aïe, aïe. Et juste de même, j'aurais essayé le Dynamic Lighting. Why not? Oui, believe in me. Ça marche. Ça marche. Ça marche. It's alive! Bon, fait que... It's alive! OK. La prochaine fois, juste du texte à l'écran, vous allez lire. On va jouer à PowerPoint. Inspiration pour le DM. Merci. Merci. Je vais l'utiliser à bon escient. Pourquoi t'as fait ça, Ludo? Entre DM, il faut qu'on se batte. Ouais, donc... OK. Vous arrivez, donc, dans cette zone. Oui, la cabane est là, ici. Et puis, c'est une cabane d'un seul étage qui fait à peu près 15 pieds par 10 pieds, mettons, dans un état lamentable. Sa haute toiture, dont le centre s'est affaissé pendant des années, est trouée et le bois rond des murs a perdu toute sa couleur. La porte avant est béante. Vous y voyez une lanterne allumée accrochée au mur. En termes allumée, OK. Hum. Moi, je relate l'information que je connais du fait que c'est un passage qui était souvent un bec, qui était déjà utilisé, mais qui ne l'est plus vraiment. Et que, c'est ça, tout simplement, c'était tronche. On m'a dit que c'était, que personne n'était ici, mais il y a une lumière allumée. Je crois qu'il faudrait aller voir. Allumée. Allumée. Ouais, vas-y. Ben, à ce que Beg dit, est-ce que ça sonne une cloche à une grille? Ouais, ouais. C'est très familier, tout ça. Est-ce que j'aurais plus d'informations? Hum. Ben, en fait, pas tant, non. OK. C'est, tu le sais que c'est une halte que plusieurs gens de Gatstaff disaient pour aller à Gavonie, parce que c'est comme plus ou moins à mi-chemin, même si c'est une tout petite cabane. OK. C'est vraiment pas un gîte. OK. OK. Gardez, gardez l'œil ouvert. C'est pas normal qu'il y ait quelqu'un ici. Elle va préparer son arc, quand même. C'est pas trop, elle va rester un peu à l'arrière. Victor va se retourner vers le marchand et lui demander est-ce que vous vous êtes passé par ici dernièrement? il regarde la cabane, il réfléchit un peu, il fait ça non. Mon regard se retourne de nouveau vers Bay qui est normalement en face de moi. il fait juste comme et tu vois qu'il fait juste comme sortir son arbalète et de son autre main, tu vas voir qu'il va juste comme pointer dans le fond le pommeau de sa messeur pis il va te regarder pis il va faire comme et il va débarquer lentement. Kylar, tu restes ici ou tu viens avec nous? Je viens. Oak, tu gardes un oeil sur Mike ou tu... qu'est-ce que tu fais? Je vais rester ici. Il va sortir son... il va sortir son... Carterstaff? Son nom, bâton. il va le mettre comme ça pis il va entendre debout dans la charrette. Ok. Victor va passer à côté de toi et en faisant dans le fond de passer un objet quelconque il va juste comme mettre sa main sur ton épaule et sur ton torse et il va dire il y a quelque chose de bizarre qui se passe avec cet homme. Il semble oublier des choses. Manifestement, il est peut-être passé ici. C'est un peu trop lugubré à mon sens. Il dit ça à haut? Ouais. Ok. Il dit ça au gars lui-même. Ouais, c'est ça. Ouais, mais il dit je passe à côté de toi. Je passe à côté de toi il dit Paul il fait juste parler la caméra recule pis c'est le gars il est comme... What? You selected the wrong character. Prepare to fight. Oh my God! Quick save. Load the checkpoint. Donc oui, c'est ce qui te transmet comme information au sens de ne le perds pas de vue. Il est... C'est un étrange. Étrange et danger. Ben c'est le modus operandi de cette game-là. Effectivement. Ok oui, je vais garder mon focus sur la personne. Il fait signe de tête à Begg et Kylar. Débarque de la charrette. Stealth jusqu'à la cabine. Fait que vous avancez comme une unité jusqu'à la cabane. Ingrid, elle reste où? Ben, sur la map, mettons, la cabane est où? Il y a quelqu'un qui est là? Ah ok, c'est bon. Elle est là. Je vais rester peut-être... Je vais peut-être faire... Je vais rester à 50 pieds de la cabane. Juste de l'autre côté. Je vais déplacer vos tokens. Le problème est résolu. Les secrets se dévoilent au Fremers. Au lieu de comme... Ouais, mais on n'a pas eu le temps de voir le reste. C'est pas grave. J'ai rien vu. J'ai pas regardé. J'ai pas regardé moi non plus. J'ai juste zoomé. J'ai zoomé vite, vite sur mon podium. C'est ça. C'était RL. Victor, est-ce que je te les avais donnés en les lunettes? Oui. Je les ai encore dans mon inventaire. Ok, Kyler, calme-toi, calme-toi, calme-toi. On va attendre que tout le monde te rejoigne. Je veux aller voir qu'est-ce qu'il y a là-bas. C'est pas grave. Considère ça que c'est un peu comme... C'est pas vraiment comme un jeu vidéo. C'est plus comme Serpent et Chef. Donc, je vais être dirigé proche de Kyler. La question est plus de... Je ne sais pas exactement comment l'environnement est localisé autour de cette cabine. Est-ce que c'est un monticule? Parce que ça donne l'impression un peu que c'est une élévation, mais ça se peut que ce soit juste des lignes bizarres. En fait, où vous êtes, c'est tout au même niveau. C'est sûr que peut-être comme un bout plus creux où c'est la route, mais c'est quand même tout praticable. Ok. Au détour, ça commence à baisser un peu. Il y a une pente. Ok. Mais pas dans ce coin. L'objectif étant de se rapprocher d'une fenêtre s'il y a une ouverture et d'aller observer qu'est-ce qui se passe silencieusement. Ok. Ben, c'est ça. À l'avant, vous voyez juste la porte avant qui est ouverte. Vous pouvez circuler autour. Dans le fond, c'est... Vous êtes jusqu'à cette grosse roche-là, c'est relativement plat. Ça fait que vous pouvez passer autour de la cabane, mais une fois que vous êtes rendu passer cette roche-là, ça commence à descendre un peu plus. Vers la route, je veux dire. Ok. Donc, je vais circuler avec le personnage et juste contourner la bâtisse. Ben, fais-moi un jeu de perception. Absolument. Ça va déterminer si tu regardes genre... Donc, le stealth était de 22, la perception est de 20. Oui, d'ailleurs, Kyler, Baig, est-ce que vous faites du stealth? Oui. Moi, je l'aurais juste suivi genre si... Moi, j'imagine comme dans Skyrim, s'il se met en petit bonhomme, s'il se penche en petit bonhomme, je me penche en petit bonhomme. Là, on entend du petit gâteau. Attends, je vais me faire mon stealth. Neuf! Moi aussi, d'abord, il faut que je vais chercher ma fiche. Il faut que je le trouve. Il cherche, je trouve. As-tu réussi? Ok, ben, juste le premier, ouais. Ok, fait que neuf pour Baig et treize pour Kyler. Très bien. Fait que, c'est comme Victor, il avance vers la cabane. Baig, j'imagine que c'est probablement parce que tu as décidé « Moi, je veux faire du stealth avec ma canne. » Ah oui! À chaque fois que ça peigne une roche, je fais tac! Dans la terre, ça va bien. La petite férule en laiton au bout pique très bien, mais le tarif sur une roche, ça fait ça résonne comme du bois sec. Kyler, c'est pas si pire, adopte une position genre défensive. Sa chainmail fait juste une espèce de bruit blanc, mettons. parmi comme tous les arbres qui battent dans le vent aussi. Ouais. Fait que c'est pas si pire. C'est ça, pour ton perception, Victor, comme tu es arrivé, mettons, ici pour contourner, en gardant un oeil dans la cabane, et d'ailleurs, je pense que Kyler aussi pourrait voir ça un instant. Je change de layer, le layer des surprises. Le layer des surprises. Wow. Wow. Donc, c'est ça. Il y a une traînée de sang séché qui imprègne le bois de l'entrée, et ça a l'air de rentrer plus loin dans la cabane. Oh mon Dieu. Il faut aller voir ça. OK. Je suis d'accord. Avant de tourner le coin et de voir ça, je fais signe en parlant. Je fais comme je peux perdre. Donc, c'est le signe que je dis à vous de comprendre si vous comprenez ou pas. OK. Bon. Fait que t'arrives en arrière. À ce moment-là, je me mets en ready action au cas où qu'il se passe quelque chose. Fait que t'arrives en arrière. Derrière, donc, les fenêtres sont clouées. Il y a des planches à l'extérieur qui ont été clouées à même le cadre. Puis, la cheminée en pierre s'est effondrée. Il y a beaucoup de mousse sur les roches et tout ça. Fait que ça fait un bout que c'est là. Mais ça fait que toute cette zone-là est jonchée de pierres des champs qui devient donc un difficult terrain. OK. Et je vois qu'il y a une fenêtre à cet endroit-là. Oui, il y a une fenêtre-là. Elle est barricadée, fait que tu peux vraiment voir un petit peu dedans. OK, pas tant de choses. Non, c'est ça. C'est ma façon d'empêcher les tokens de passer dans les fenêtres. Oui, pas de trouble. Écoute, Victor va s'approcher de la fenêtre en voyant. Est-ce qu'il y a une craque suffisamment grosse pour observer avec la lueur de la lanterne? Oui, oui, oui. OK, c'est ce qu'il fait. De toute façon, avec la lumière qui rentre par la porte, toi, tu peux facilement voir la lumière qui rentre. OK. Fait que... C'est la lumière de l'horizon. Je veux faire un tour d'horizon dans le fond de la cabane. Qu'est-ce qu'il verrait de son ange? Donc, à l'intérieur, tu vois que la traîne édition qui traverse la pièce qui s'en vient quasiment à côté de toi où est-ce qu'il y aurait le foyer. Devant la fenêtre, il y a une table, si je ne m'abuse. Oui, une table. Où tu vois quelques petits trucs dessus. Tu regardes vraiment à dire exactement c'est quoi. Dans le coin sombre, le coin est, si je ne m'abuse. Mes notes, mes notes. Oui, dans le coin est, il y a une pile dans l'obscurité, il y a une pile de ce qui a l'air d'être des tissus disparates. Est-ce qu'ils sont souillés ou juste des tissus? Ben, c'est sombre, fait que tu ne le vois pas particulièrement. Ce n'est pas dans le coin qui est éclairé. Ok, donc, le sable vient de la cheminée. Ou amène dans cette direction-là, général. Ok, en voyant ça, il va juste se décoller de la fenêtre lentement et continuer son chemin en voulant faire le tour. J'avoue que ça aurait pu être vraiment quelque chose d'avoir une pile de membres humains dans un coin. Peut-être que c'est ça que Victor imagine momentanément et qui fait juste comme, OK. Tu sais, dans le noir, quand tu regardes une pile de vêtements et que ça a juste l'air de quelqu'un d'assis, puis soudainement, tu fais comme, oh non, c'est juste des vêtements. Yo, j'ai un mannequin. Donc, il va continuer à se mouvoir. Il va regarder momentanément comment, juste la cheminée, comment elle aurait pu tomber. Il trouve ça un peu étrange. C'est sûr que du mortier, ça peut vieillir, mais il va continuer. Tu vois, à côté de la cheminée, il y a une espèce de... je dirais comme un bout de buisson, c'est-à-dire quelque chose... Il y avait un buisson jadis, puis là, il reste juste comme l'espèce de tronc. Oui. Puis tout le reste est tout fané. Tu peux me faire un nature. Ah, OK. Oui. C'est pas mon skill, mais OK. OK. On va faire un nature. Je te fais un nature. En cycle à travers 14 pages. Non, c'est effectivement pas mon skill. J'ai 6. C'est ça. C'est ça. Fait qu'il y a des buissons, puis une cheminée écrasée. OK. Avant que tu continues ton tour, je vais passer aux autres. En avant de la maison, qu'est-ce que vous faites? Kyler et Baig? Ben, Kyler, il a envie d'aller voir ici, dans la flaque de sang. Il va aller voir de plus de rush. OK. Il va aller se mettre dresse dans la porte. Bam! Que pernouche! Aïe, aïe, aïe! On ressent le Vanessa là-dedans. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. Un rush, cette game-ci. Ah, c'est ça. C'est comme « Kick in the door! Anybody here? » « Touchez la vieille madame! » OK. Oui, c'est ça. Toi, t'arrives dans l'embrasure de la porte. Et heureusement, Kyler a dark vision jusqu'à 120 pieds. Fait que tu vas très bien à l'intérieur de la maison. La cabane. Fait que tu vois aisément que la trace de sang est séchée. elle va jusqu'à jusqu'à devant le foyer où elle devient une grosse trace. Et puis, il y a à côté de ça, il y a une bûche et une table. Sur la table, il y a des objets. Dans le coin le plus sombre, toi, tu vois quand même bien parce qu'il y a la lumière ambiante qui rentre un peu. Tu vois une pile de tissu et tu vois très bien que c'est des vêtements empilés un par-dessus l'autre. Ils ont l'air d'avoir des grosses taches de sang. Taches de sang. Ils ont des traces taches de sang. C'est ça. Ça, c'est ce que tu vois à l'intérieur. En plus de la lanterne qui est suspendu sur le petit mur devant toi ici. Wap! OK. Fait que je me rends compte qu'il y a eu des meurtres dans cette pièce-là. Oui. Est-ce que mon personnage serait trop fou de faire comme je rentre puis je vais aller voir ça de plus près? Kyler, trop dur à dire. Roule un wisdom. quand tu ne le sais pas effectivement, c'est une super bonne idée. Quand tu n'es pas sûr si le personnage le ferait, donne-toi un shift. S'il dépasse, il est égal où il dépasse, il va le faire. C'est en dessous où je ne le fais pas. J'ai dû rouler avant de me dire un shift. Ce n'est pas grave. Dans le fond, tu voulais savoir si tu allais entrer? Pour aller voir de plus près. Kyler, à 15, va peut-être jouer peut-être plus sécuritaire. Je sais que Sean fait souvent un Divine Sense avant d'inspecter un endroit. En effet. Un Divine Sense, essentiellement, c'est comme un sous-marin qui fait un ping de radar pour savoir s'il y a des Celestial, des Fiends ou des... Undead. Undead. Duh! Il a fait ça pendant 12 games. Bon, ben, Karin, il fait ça de même, là. Ouais. Ça licorne, OK. Ça licorne. Ça tente la corne, excuse. OK. Donc, donc, donc. Ouais, ça fait que... Il fait son Divine Sense. Divine Sense, l'onde passe à travers tout. C'est comme la radiation. Ça, c'est mon autre groupe qu'on a déterminé ça. C'est comme la radiation, ça passe à travers tout, sauf... Sauf le plan. Fait que c'est ça. Tu irradies cette force divine. Elle te revient et t'as pas le... T'as pas de signe de mort vivant, de... de démon ou de diable ou de Celestial. Et sur ça, on peut prendre une pause. Oui. On va aller voir la vidéo de Rosemary Vert. puis, ensuite, on revient dans 15 minutes. Ouais. Si on est tanné, on peut-être revenir avant, mais on commence pas avant 15 minutes. Mettons... Mettons 10. Mettons 10. Ouais. 10. La vidéo est cool? 10. 10 minutes. À tantôt. À tantôt. On est de retour. Merci, on start tout seul. On est revenus. Ben oui, on est revenus. Eh ben. Eh ben, eh ben, eh ben. À la bonne heure. À la bonne heure. C'est-tu comme une façon de saluer, ça? À la bonne heure. À la bonne heure. Tout à la voix pour ça. Ah ouais. Lui, il est dans des restaurants fancy, fait que... C'est un barde, aussi. Ouais. Ouais. Ouais, fait que Kylar venait de faire son ping. Eh, elle n'a pas... Euh... Elle n'a pas eu de feedback. Euh... Qu'est-ce que Kylar fait avec ce manque d'information qui est aussi de l'information? Euh... Ben, Kylar nous dit qu'il n'y a pas de danger, fait qu'il peut rentrer librement. OK. Ben, qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Je vais arriver à Kyler. Puis je me dis... Puis je vais dire... Je vois sûrement à l'intérieur que je ne vois rien. Euh... Non, c'est ça. Tu vois minim... Tu ne vois pas très bien, quand même, mais tu vois correct, là. OK. C'est juste sombre, mais c'est... Tu vois. OK. Euh... Hum... Ça, c'est sur le Token Layer. Ça devrait pas être là, ça. Tout simplement, je demande à Kylar, est-ce que vous voyez quelque chose de suspicieux à l'intérieur? Je crois que vous avez un meilleur angle de vue. Non, il n'y a rien de suspicieux ici. Tu peux rentrer, il n'y a pas de danger. OK, parfait. Je suis le coquin. Alors que les deux personnes je rentre, Oak et Ingrid, qu'est-ce que vous faites dans la charrette avec l'individu? L'individu. L'individu, oui. Je me retenais pour le dire. OK. Moi, je suis encore accroché comme ça. Je connais mon bon ton dans le truc et je regarde le gars. Ouais. Donc, vous venez d'où, monsieur? J'ai pas saisi votre nom. J'étais plus loin dans la caravane quand vous avez couché sur le stade. J'étais plus loin. C'est la taille d'une berline, tu sais. Mais oui, il dit je m'appelle Blaise Hoffaul. Blaise Hoffaul. H-O-F-A-U. Puis, il dit je viens je viens de Kessig. Kessig. Yeah. Vous venez de de quel village à Kessig? Il te dit un truc que j'ai totalement oublié de noter. OK. Il te dit in-game, tu le sais. Exact. C'est essentiellement, c'est pas un des gros lieux qui est sur la carte. C'est une toute petite place. Je vais trouver un nom puis je te le laisserai. Parfait. Essentiellement, Ingrid savent où est-ce que c'est. Et puis, c'est genre général. OK. Est-ce que c'est sur le chou... Est-ce qu'on risque de croiser cette... Ben en fait, ça dépend où vous allez après. C'est ça l'affaire. OK. Mais, c'est ça puis là, il vous dit et vous, votre groupe, à qui est-ce que l'on a? elle va juste dire Ingrid elle va dire Lady Ingrid Van der Waals puis je viens de Gatstaff et lui, c'est Oak. Maître Oak de Stantia. Fait que là, tu le vois, il fait Ingrid Oak. Là, il compte avec ses doigts. Là, il fait un. Hakko et Dringy. J'aime beaucoup les anagrammes. Hmm. Donc, euh... OK. Vous avez vu le faire quoi ici, au juste? Ouais. Bien, en fait, je transitais, je revenais à Kessig, je crois. Je ne suis plus certain. Il semblait avoir plusieurs trous de mémoire. Vous savez, j'ai... j'ai pas beaucoup mangé ces derniers jours. Je crois avoir perdu beaucoup l'énergie. je vais... Qu'est-ce que je prends? Je vais lui donner un peu de... Je vais lui donner une ration, tu sais. Tiens, mange ça. Ça va t'aider. Il apprend, il fait, ah, merci, mais... avec ma blessure, j'ai... vous savez, il arrive un point où vous avez tellement faim que vous n'avez plus faim. J'en suis là. Non! Vous allez devoir vous forcer, je vais vous aider avec ça, puis je vais lui donner... je vais sortir le schnapps. Je vais vous aider avec ça. L'avion s'en vient! Il dit, ah, merci, merci, prends une chog, il te repasse la bouteille. J'en prends une aussi. Il dit, je vais le prendre quelques minutes, ça va me venir, ça va me venir, merci. D'accord. Subtilement, Oak, je ne sais pas s'il est capable de faire ça, mais il va faire un... je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas si c'est mauvais. Peut-être un detect magic sur le messieux. All right. Ouais. Juste sur moi, dans le fond, c'est 30 pieds. Il ne t'a pas à 30 pieds. Non, il était à côté de toi. Ouais, c'est ça. Juste pour check-in. Ça couvre 30 pieds. Ouais, c'est ça. À un côté comme ça, il va juste se concentrer. Évidemment, si vous avez des objets magiques, je ne me souviens plus exactement ce que vous avez. Si vous en avez, ça brille, ça attire ton attention, ça active ton Oak Sense. Ouais, bien sûr. Et puis, c'est ça, sur sa personne, tu détectes juste un objet. il y a comme une hache à sa ceinture. Puis, c'est ça, une fois qu'il est assis, il enfonce sa cape à s'ouvrir un peu puis tu vois la hache, mais là, tu détectes qu'il y a une magie dessus. Et cette école de magie, j'ai toujours trouvé ça bizarre comme système, je vais te le dire quand même. à s'ouvrir une magie. C'est une magie. Est-ce que ça serait une magie? Je ne sais pas. Je colle les licornes. Licornes magic. Licornes. Acornes magic. Ok. Ok. Donc, hum. Hum hum hum. Il y a quelqu'un de bien le but. Hum. Hum hum hum. Le but de magie. Je vais dire que c'est, parce que il n'y a pas écrit, là, mais, C'est funny. Non, c'est, c'est ça qui est bizarre, parce que, je dirais que non, tu ne détectes pas d'école, parce que, il n'y en a pas. Ben, non, je ne pense pas. Sur sa personne, en tant que lui, il n'est pas, il ne dégage pas d'autres magies. Non, c'est ça. D'accord. Hum, sur ce, je repasse à Victor. Oui. Victor, qui est en arrière de la cabane, qui vient de regarder en dedans, inspecter le buisson. Oui. Hum, j'ai sûrement déjà entendu, au vu du coin de l'œil, Kylar, Kylar, entrer. Ben, t'entends les pas, de toute façon. L'entends. Ouais, j'aurais sûrement regardé momentanément dans la craque pour voir qu'il était rentré. Oui. Hum, je lui crie, Kylar! Est-ce que c'est sécuritaire à l'intérieur? Qu'est-ce qu'il se passe avec du sang? Il y a des montagnes de tissus avec des taches de sang, mais à part de ça, il n'y a rien. Ben, il y a une table. Ah, il y a une table avec un banc. Rien avec une table. Est-ce que c'est des huiles essentielles? Oh, Rob, amenez les serviettes! Prenez les serviettes. Again! Hum, il va se rediriger à l'intérieur. et il va juste prendre la messeur et en s'approchant de la pile de tissu, il va juste comme la virale envers, juste pour l'inspecter sans toucher avec ses mains. Ouais. Donc, la pile de tissu, c'est ça, c'est des vêtements épais, comme en laine ou en laine principalement, en laine feutrée, déchirés pour la plupart, encore une fois, tachés de sang. Ils sont aplatis, ça fait que ça te fait penser que c'est probablement un matelas. comme tu secoues les vêtements, il y a souvent des trucs qui heurtent le sol quand le vêtement est-ce que tu le tasses, des trucs solides qui heurtent le sol. Il va inspecter ses choses solides. OK. Donc, en fouillant dans tout ça, tu trouves une bourse avec... et je roule. Je tourne. Je tourne. Je tourne. Donc, 15 sols. By the way, pour les auditeurs, les sols, c'est nos pièces d'or. Une poignée de sols d'or. Sol tout court. C'est un peu redonde. Ouais. Dans ton cas, c'est une poignée de terre. Ouais. Une poignée de sol. Ouais, fait que c'est ça. Donc, tu poses ça, 15 sols. Oui. Dans d'autres plis de manteaux, tu trouves deux pierres à affûter. Quand même assez usées. Et lousse, parmi les vêtements, tu trouves 13 petites phalanges gravées. Des phalanges gravées. 15 phalanges gravées. Est-ce que c'est... 13 phalanges. Ah, 13. OK. C'est gravure, même si on s'entend que ce n'est pas son domaine d'expertise. Est-ce que ça ferait penser à des runes ou quelque chose de similaire? C'est figuratif. C'est je pense que le mieux que je puisse décrire ça, c'est les dessins de Junji Ito, si je ne m'abuse. Fait que c'est vraiment juste des madman scribblings. C'est des faces de personnes qui crient, qui s'arrachent. C'est vraiment très meticuleux. C'est sur un os long-mime. Non, c'est tout petit. C'est ça. Ça a été finement ciselé. C'est des faces de monde qui crient, je dirais des gens qui se font dévorer. puis il y en a quelques-uns qui ont des tentacules aussi dessus. Ah, OK. Pendant qu'il est au sol et qu'il observe ses phalanges, c'est clairement quelqu'un qui était ici pendant l'événement. ça a été probablement traumatisant pour lui puis il va juste tendre ça vers Kylar. Tu vois ces images traumatisantes de gens qui hurlent des scènes violentes gravées sur des phalanges. Phalanges humaines ou des phalanges animales? Je peux me faire un medicine. Why not? crit 21. C'est humain. C'est humain. Oui. C'est le meilleur object que tu peux faire. C'est humain. C'est la réponse qu'il cherche. Et pendant que c'est dans la main de Kylar, il va essayer de reprendre les phalanges pour replacer la main. Ça ne la donne pas. Ça ne marche pas? c'est tout des phalanges d'ici dans le fond. OK. Je crois que c'est des métatars. C'est pas ceux qui sont métacarpes. Métacarpes, c'est les pieds. Ouais, c'est ça. C'est un cap, c'est pas un pokémon? Ouais, aussi. Mais c'est un cap. C'est un cap. Bon, on start-tu ça et c'est quoi des pokémons à ce temps? Il y a aussi la table ici dans le fond. OK. Hop. Il y a la table là. Elle est du même brun que le plancher donc vous ne la voyez peut-être pas ça marche. Pendant que je gosse avec les phalanges, je vais justement inspecter la table. All right! Bon, sur la table, sur la surface brunie par le sang séché se trouvent trois pierres à affûter à différents stades d'usure dont une est maintenue fixe par quatre clous. Il y a une paire de pinces en fonte, une scie rouillée empilée un par-dessus l'autre et un tisonnier en laiton. Donc, on dirait vraiment que des gens se sont fait torturer. Il y a quelque chose de pas net qui se passe ici à tout ce qui se fait sur la table. Victor se relève, il redit peut-être des chasseurs. Si quelqu'un chasse quelque chose d'ici, manifestement, peut-être il pointe vers Kylar ce qui tient dans sa main, c'est qu'il cherche encore ses aberrations et toutes ces pierres affûtées, peut-être qu'il il est devenu obsédé. Qui sait? Je vous ai dit du doute, mais je ne suis pas rassuré. Non, ces choses ne sont pas rassurances, en effet, mais je dirais que tout ce qui s'est passé, vous le savez, ça rend les gens un peu fous. Il n'y a rien qui me surprendrait ici, M. Bagg. Oui, malheureusement. Kylar, qu'est-ce que t'en penses? Il regarde les os. C'est vraiment pas sain ce qui s'est passé ici. Moi, je ne pense pas que c'est des chasseurs. C'est vraiment pas sain quelque chose de lugubre. Ouais. Il va juste terminer en fouiller en dessous du foyer, faire le tour de la pièce, donner des coups sur le plancher, l'inspecter généralement pour voir s'il n'y a pas quelque chose d'autre ici qui aurait été laissé. Pendant qu'il fait ça, je vais aller à l'autre groupe à l'extérieur. Donc, à la charrette, Maje Clé. Thank you. Ingrid, là, j'imagine que ça fait comme plusieurs minutes. Oui, c'est ça. Ça fait facilement 10 minutes, 10-15 qui sont partis. Ingrid va commencer à faire un périmètre autour pour voir s'il n'y aurait pas des traces de va-et-vient, des animaux. S'il y a eu genre... Parce que c'est à voix qu'il y a bel et bien eu de la vie dans la maison. Ça veut peut-être voir d'où ça pourrait provenir. OK. Tu peux me faire un survival, mais tu sais que ça va prendre un bon bout. Un bon quoi? Ça va prendre du temps à faire du tracking. Oui, non, c'est correct. Le moins que je peux te donner, c'est 20 minutes pour le faire. C'est correct. Survival, c'est un 16. 16, OK. Ouais, c'est ça. Le sol est quand même assez sec, mais tu... Tu es capable de voir sur le bord de la route où c'est plus rocailleux un peu. Tu constates il y a quand même des bouts de traces de pas qui réussissent à s'imprégner entre les roches. Puis tranquillement, pas vite, tu commences à mettre ensemble un peu comme de quoi auraient l'air les pattes ou les pieds qui dessinent ça. Il y a effectivement des pas humains qui sont passés par là. qui ont sciemment évité le centre de la route. Ah, OK. Autre chose? Non, je pense que ça va être ça pour l'instant. Oui, ça va être ça. OK, parfait. c'est très bien. pendant que tu es parti, je dirais que Oak, tu es en conversation avec Blaze. est-ce que tu y poses d'autres questions? Oui, 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 on jose. votre hache à la ceinture. Oui. Vous vous souvenez de votre hache? Il y a une particularité spéciale? pas à mon souvenir. Pas à mon souvenir. Est-ce que vous en faites habituellement de votre hache? Eh bien, je m'en suis heureusement, j'ai heureusement eu une hache pour m'en servir, pour construire mon maigre logis, que j'ai dû fuir, d'ailleurs, en coupant quelques branches et c'est de me faire un petit abri à la dérobée pour ne pas me faire déranger par la vie. ici. Vous avez été chanceux. Et vous me dites que vous étiez avec des marchands? Oui, oui. Êtes-vous déjà passé par ici? On essaie de faire des convois pour avoir une force dans le nombre. C'est bien rare de voyager si peu nombreux. Vous étiez combien? 12. 12. Et vous avez été abandonné? Oui. Oui. C'est trop. C'est trop. Finalement, je vais te dire un insight. Go. Ah, excusez-vous. C'est pas bien bon. C'est pas bien. 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 16 de insight. 16. Insight. Hum. 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 Je vais regarder de la corne. Le mot propre pour la corne. J'ai dû le chercher aussi, écoute-toi pas. Il y a des cales. Il y a des cales. Il faut empêcher que ses mains reculent. Il s'en va sur l'eau. Pas du tout l'information à laquelle tu t'attendais. C'était un étrange là. Bon eh bien, vous voulez embarquer, on va s'avancer un peu. Ça n'a pas l'air de bouger trop trop. Ça fait peut-être 15-20 minutes qu'ils sont là-bas. On va s'avancer un peu vers la maisonnette. Je pense que tu les verrais se promener un peu déjà à l'intérieur. Ils sont tous rentrés. Victor est revenu. Tu dois les voir passer un peu et circuler lentement. Tu dois entendre cogner en ce moment. Le tape jaune. Ouais, c'est ça. Mais des flags. Mais c'est ça, il te dit, vous voulez que je marche? Il dit, voulez-vous que je marche? Je vais embarquer, j'ai une charrette. Il te regarde, il est assis dans la charrette. D'accord. D'accord. On se dit. On va s'avancer juste... Jusqu'au pas de la porte du chalet. D'accord. Fait que tu t'assis au renne. Et sur ce... Je... Je vais quand même faire un petit... Je vais rester sous mes gardes quand même. Fait que j'ai vu... J'ai vu tout ça. Je vais faire comme un... Je vais garder mon focus sur la défense. En cas que... Je vais bien garder mon bâton... C'est simple de voir quand il chauffe pis il est juste comme... C'est Gandalf ou volant? C'est Gandalf ou volant? Non, en fait, c'est que je vais assire Blaise sur mes genoux. Il est comme... Non. J'y flatte les cheveux. J'y sens les cheveux. J'y sens les cheveux. Pourquoi ça? Euh... Ça sent pas la terre. Il met des pommades. Oui, je mets de la pommade, oui. Euh... Mais non, c'est ça. Il peut s'asseoir à côté de toi. Je sais pas si c'est... Ah oui. Il est comme... Je fais pas ça. Ok. Mais en tout cas, c'est ça. Fait qu'il embarque là. Et puis... Euh... 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 On vous l'avait dit, c'est creepy. Il est une strade là. Ha ha ha. C'est non seulement creepy. Ha ha ha. Ha ha ha. Mais... Euh... Il te mord. What? Au coup? Ouais, j'ai vu un 25 de toucher. J'étais comme... Ah, fuck. Ah, ok. Euh... C'est ça. Il te fait 8 necrotic damage. Ok. Ouuuuh. Ok. Ouais. Creepy mofo, là. Et puis... Euh... Tout le monde va aller en initiative, là. Ha ha ha. Ha ha ha. Il a attendu, ça, là. Juste... Juste comme ça. Euh... J'étais rendu... Le Dive in Sense, il l'aurait pas senti, jusqu'à là? Euh... C'est pas un Undead, Fiend ou... Celestial. Celestial. Oh. Elle détecte pas les... Les alignements. Non, c'est ça. Les alignements de gens qui mordent. C'est ça. Ha ha ha. Ha ha ha. Ingrid, elle serait où? Euh... Ingrid, euh... C'est ça. Mais dans le fond, c'est... Là, je t'imagine, comme, avoir balayé large. Pis ensuite, avoir, comme, cerné... C'est vraiment, comme, sur le bord de la route. Hum-hum. Fait que là, t'as... Je serais, genre, dans ce coin-ci, là. Euh, attends, j'suis pas ça. Ok. Tu serais où? Ben, euh... Genre, euh... Nord-Ouest. Euh... Ou je serais vraiment descendu, genre... Non, non. Plus loin, je pense. Ok. Je serais, genre, ici. Euh... Ouais, sure, ouais. Ok. Fait qu'il y a aucune chance que j'ai eu ça, là. Je lâche un petit cri, t'sais. Genre, je lâche un petit cri. Je lâche un petit cri. Aïe! 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 Hé, c'est quoi ces initiatives-là? Je l'sais pas, mais... N'importe quoi. Ben, on est pas aux aguets. On est en train de fouiller. On est pas concentrés là-dessus, t'sais. Fait qu'on est loin du gars qui mord, là. là je réalise l'heure qu'il est pis je suis comme je pars un combat là d'accord je vais juste changer un truc le premier geste c'est ça qu'il mord pis en plus il commande il te mord pis il te mord au coup là vraiment jugulaire à fond ben jugulaire à fond il fait vite ouais quand même c'est plus une sucette là ben oui oui c'est ça parce qu'il est genre tu sens une partie de ta force vitale t'a quitté Ingrid c'est à ton tour je pars de la musac ben j'imagine que a fait un cri j'ai entendu quelque chose fais moi un perception je perception 20 attend là 2 plus 26 hum 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 ouais aisément là ça réverbère dans le bois dans le bois ok hum hum alors je vais je vais essayer d'avoir un visuel sur Ho je vais m'en aller ici là Ho qui avait avancé la charrette est-tu encore là ou elle a bougé hum ben je pense que je t'ai donné le contrôle de Mike mais peut-être pas la charrette pis anyway ton token est en dessous fait que ça ça aide pas ça aide personne ça aide personne ouais non ben je peux pas bouger Mike mettons juste là là il a juste commencé à faire elle est eu ok c'est bon fait que ouais puis Oak a suivi le token c'est bon il a le gueillet là fait que je vais dans la charrette là mais on va se mettre à chaque côté ouais je vais décocher une flèche en fait non bonus action Hunter's Mark et je vais tirer dessus pour un plus un vingt et un juste ça de toucher vingt et un ok je pense pas que ça touche moi non plus ça a l'air d'un gars avec bien de l'armor pis de la dex c'est pas vingt et un de toucher ok d'accord oui ça touche pour un euh treize de dégats treize de dégats d'accord tu arraches un bras avec la flèche hum j'ai roulé un 8 sur mon D8 mais un 1 sur mon Hunter's Mark Ah, ok, ouais. Euh, ok. D'accord. Juste comme perdu dans toutes mes pages, là. Euh, donc... D'accord. Ok, il reçoit la flèche dans le bras, pis il lâche Oak instantanément. Il y a un petit volute de sang qui... Et euh... Ça va crier, euh... On a un problème à l'extérieur! Ça va être la fin de son tour. Alright. C'est à lui. Euh... Alors là, il... Tacoté de Oak. Il reçoit la flèche. Euh... Ce qu'il va faire à ce moment-ci... Euh... Bon, bon, bon. Ben, il va remordre Oak. Tu vas essayer ça. Un 22 de toucher. Euh... Tu prends 9 Necrotic encore. Euh... Aïe aïe. Puis avec ça... Euh... Ok, de la façon que c'est écrit, j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Ouais. Fait qu'il va t'attaquer encore. Un autre morsure. Un 24 de toucher, tabarniche. C'est une brute. C'est une brute, ouais. Euh... Ça fait 7 Necrotic. Et... Troisième attaque. Troisième attaque. J'tais le jeu, c'est un 25. Il a roulé un 18. Fait que, ouais, il touche. C'est un 8 encore. Yay! C'est pas moi qui meurs! Le bon endroit, le bon moment. Je pense que je meurs, mais je meurs jamais. C'est encore bien pimpin. Je pense que Oak a quand-même pas mal de vie. Ouais... Heureusement. Ouais, je pense que... A l'infini ! At l'infini ! Ah, clairement, comme on dit son loup-hold... C'est à l'infini si je triche ! C'est ça, le loupeau de Circle of the Moon. Ouais. Alright, c'est ça. À chaque morceau qu'il fait encore sur ton cou, dans ta face, sur ton bras, il y a encore ta force vitale qui te quitte. Puis après ça, une fois qu'il a fini de te mordre, il se tient comme à une jambe sur le banc, puis une jambe sur le dossier, puis il fait juste... Aaaaaah! Euh... À ça... Ses cheveux deviennent jaunes. Non, non, c'est ça. Puis de là... Attends, attends, attends. Il y en a deux. Il y en a, ouais. C'est une famille, c'est pas malheureux. On est tombés dans leur crappe. C'est Resident Evil. C'est ça. Village. Village, oui. Village. Eh, où, Lady Dimitriscu? Lady Dimitriscu? Oui, oui, c'est ça. Ouuuh! Euh... C'est mon second form. Oh my god! Ok, mais c'est ça. Fait que lui, il va... Euh... Non, c'est ça, il... Je pense qu'il va rester là. Ouais, il va rester là. Je pensais peut-être qu'il l'a quitté, mais il va rester là. Euh... Sa croix est vraiment trop délicieuse. Ensuite, Bag. T'es lécheuse! T'es lécheuse! Ouais, euh... Ben j'ai l'entend qu'il y a un besoin d'aide, fait que je quitte... Une... Deux... Trois... Euh... Je m'en vais sur le bord juste ici. Où est-ce qu'il a dit buisson? Attends... Tu vas faire ton pipi? Ha! Tu vas faire la flèche. Attends, je te mets dans l'écran, là. J'ai le petit nerveux. Whomp! OK. Merci. Mais je vois-tu la charrette? Je vois pas la charrette. Euh... Ben si ton token voit quelque chose, voit quelque chose, sinon non. OK. Je vois toujours pas la charrette, fait que... Non, c'est vrai. Non, il y a un obstacle devant. Il y a des buissons en masse aussi. Ouais. Hum. Ouais. Tu peux sûrement entendre du grabuge, pis des sortes d'affaires. Ouais. Mais là, je suis rendu ici, pis là, je vois la charrette. Je vois que je verrais Oak, right? Ouais. Ben oui, c'est ça. Ils sont sur la charrette, oui. C'est juste pour pas mélanger le token de la charrette du cheval des joueurs. Hum hum. Hum hum. Euh... Je comprends tout à fait. Euh... Je vois clairement que Oak a pas de l'air en shape. Euh... Il y a du sang qui lui déverse du cou, du visage. En fait, il a l'air d'un lutteur après, genre, un match, je la ponnais. Hum hum. Hum hum. Attends, attends, j'ai pas fait ça comme il faut. Sur Oak. Sur Oak! Attends. Et pis la la la, la la. Ok. Ouais, je vais le faire niveau 2. Wisdom saving throw. Ok. Je vais quand même faire le wisdom saving throw tout de suite. Quand Oli fait son dissonant whisper, faudrait tout chanter la 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 en même temps pour avoir l'air vraiment fucked. Un beau Jigglypuff. Ah ouais. Fait que... Ouais, non, euh... Ok. Fait tes dégâts. Ouais, excuse-moi. Je vais faire une technique. Des gâteaux. Oh des gâteaux. Ha ha ha. Quoi je... Quatre. 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 Je l'ai pas tout court. Fait qu'il va... Ok. Trois dé6. Ben, si tu l'as cassé au level 2, c'est quatre dé6. Quatre dé6. Hum hum. Quatre dé6. Quatre dé6. Quatre dé6. Vingt-quatre. Vingt-quatre. Oh. Combien il a fait? Onze. Onze. Mais c'est... Je rajoute-tu à ça mon... 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 Non. C'est... Non, c'est juste quatre dé6. Ouais, c'est ça. C'est juste trois dé6. Mais là, c'est quatre dé6. Ouais, c'est ça. Ok. D'accord. Fait que... Quand il est en train de... De rugir de... De... De puissance. Euh... Soudainement... Euh... C'est ça. Ta... Ta... Ta chanson... Attire son attention. Pendant que... Le cheval avance. C'est... Euh... Pis... Euh... Soudainement, genre... Ses yeux s'écarquaient, pis il fait juste... Ah! Euh... Il tient son visage... Et puis... Il prend ce onze dégâts. Euh... Euh... Ok. D'accord. Ok. Pis pour finir mon tour... Je m'accote sur le petit table ici. Ok. D'accord. Euh... Kylar. Ouais. Fait que ben... Je sais pas. Choisis une sorte d'affaire. Il y a des affaires. Passe tes affaires. Passe tes affaires. Passe tes affaires. Quoi c'est ça? Je vais commencer par sortir de la cabane. Non. J'lance ma lance à travers le mur. J'ai mes personnages, ça. Pis attends, là, je vais regarder c'est quoi Gugier comme option. Passe tes affaires. Passe tes affaires. Passe tes affaires. Faire tes affaires. Faire tes affaires. Faire tes affaires. Passe tes affaires. Passe tes affaires. Passe tes affaires. Passe tes affaires. Je sais juste, ça va pas loin... Vas-y juste avec les attaques au EV qui sont dans le secteur attaque. Ouais, mais c'est tous des trucs qui ont l'air assez... C'est pas grave, ça c'est... Bon, j'aurais cliqué sur un, là, mettons... Ok, je vais l'accepter parce que t'as aucune idée. Regarde. Ça, je pense que c'est vraiment quand il est en furie. Ouais, je pense qu'il est en furie. Mais ouais, en tout cas, c'est une attaque de lance. En tout cas, peu importe. Je vais juste être là pour jouer comme il faut. Fait que c'est ça, 22, ouais. Je pense que là, le principe, c'est que tu lances la lance, ici. Ouais. Fait que tu pitches ton spear. Ok, fait que là, je le garoche avec force et vigueur. Ouais. La distance de tout ça... La distance de tout ça, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un peut me le dire à l'instant? Ça doit être 20,60, selon moi. Fait que, mettons là... Ok, c'est... 30, 35, là. En tout cas, 35... 35, ouais. C'est 20,60, pis il se situe entre le 20 et le 60, t'es à désavantage. Oh, right. Fait que, roule à désavantage. Ben, roule une autre fois, pis on va prendre le moins fort. Fait que je repèse une un peu. Fait que 22! C'est sûr! Ok, la lance rentre au poste. Très au poste. Fait que l'affaire, c'est, je me demande, c'est quoi qui est du dommage régulier, pis du... du radiant... Juste pour être sûr aussi, si là où il avait faillé son wisdom, sa victoire, il était censé utiliser son reaction pour s'enfuir de moi. Oui! Ok. D'accord. C'est vrai, j'avais pas lu ce début-là. Fait que oui. Il se tient la tête et... Il se tient la tête. Pis il fait sa distance, c'est ça? Sûrement. Ouais. As far as it's beats all of us. Ok. Euh... Ouais, fait que ça se passe avant. Avant que tu t'accote. Fait que, ouais... Fait que dans le fond, le 1 plus 3, c'est les deux D6. Fait que ça, c'est 4. Le 4, c'est le Charisma modifier. Le 6, c'est le modifier normal. Donc, il y a ça. Donc, la DEX, sans doute. Non, le... Attends, le 4, c'est... C'est-tu le Radiant? C'est l'équipe du Radiant? Ouais, c'est le 4, c'est son Charisma de Radiant. Fait que normalement, c'est 1 plus 3. 6, c'est son mode normal. Ok, ok, d'accord, oui. Fait que c'est simple. Fait que ça serait 10. 10, ok. Euh... D'accord. Bon, fait que là, l'affaire, c'est qu'en retrospect, il se poussait. Fait que la lance, elle se rendrait peut-être pas. Parce que là, je suis pas capable de le faire sortir de la map, là. Il s'envole là. Mais ça serait encore des Advantage. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, c'est des Advantage. Ouais, c'est ça. Ok. Ben, ça dépend s'il est à plus que 60 pieds, ce que là, je pense qu'il est. Ben, attends. Il est parti de là. Ben, en fait, là, ici. Fin. Ouais. Pour la caméra. Parti de là. Faites un, deux, trois, quatre, cinq, six. Ouais, c'est ça. Ils sont 30 pieds, mettons. Ouais, ça marche. Il est vraiment à la limite, par contre, là. Mais je le permets. Ok, cool. Ok. Faites que 22, vous voyez. Euh, 10 de normal, pis, euh, quatre Radiant. Qu'est-ce? 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 Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Ok. Ok, là. Si c'est une écrative de l'Angelic Fury, ça veut dire qu'il est à l'heure à shifter. Ben, en ce moment, je dis n'importe quoi, là. Non. Non, mais. Ouais, c'est ça. C'est... C'est quelqu'un de genre féminin qui le joue, fait, ok, great. C'est un lapsus de sa part ! Oups, c'était pas ça qu'il fallait que je fasse. Ouais, fait que c'est ça. En tout cas, pendant que le jeu essaie de me rattraper, parce que je clique sur des trucs pis ça marche pas. Vita ! Même avant ça... Avant ça, Bague, l'arbre auquel tu t'es à côté, il y a une voix qui est douce comme le brussement des feuilles qui murmure juste à côté de l'oreille. Venez par là, humain. Un problème plus pressant demande votre attention. Je vous y amènerai, ces autres humains. Ils sont guère votre souci. Il y a une main qui sort de l'arbre. Ça a la même texture que l'écorce de l'arbre en tant que telle. Il m'a complètement éveillé, je me pose pas plus de questions pis je prends la main. Je suis là, je fais juste faire... Je pense que je dis rien. Je suis juste genre... Il y a des souvenirs de mon passé qui arrivent. Je comprends plus ce qui se passe, mais je sais qu'il faut que j'y aille. C'est juste comme... Ah, OK. Oups. OK. Oui, fait que ça... Bon. OK. OK, bon. Voilà. Maintenant, Victor. Victor sort de la cabane en agrippant la lanterne, s'il le peut. Hum hum, hum hum. Et utilise conning action dash, donc il va faire un 60 en tout. Hum hum. Je vais le mesurer de ce pas. Euh... Je me rends au moins là, parce que je vois pas le reste. OK. Euh, à ce point là... Est-ce que je vois la personne? Oui. Oui? Non. OK. Ouais, il existe. Il est vraiment là, en train de... En train de s'en aller. OK. Donc euh... Il a fait son conning action. Il a utilisé un objet as part of his move. Et il va juste essayer de le projeter la lanterne sur lui. OK. Euh... Ouais. Euh... Ouais. Ça va être ça. Euh... Je suppose... Est-ce qu'il lance un... Non, il va juste tirer à la place. La lanterne, ça va être ici. Au cas, ça pogne pas. Hum hum. OK. Bon. Je vais encore changer d'idée, désolé. C'est correct. C'est correct. Je change juste d'idée parce que j'ai toutes sortes d'affaires qui rentrent dans ma tête, là. OK. Pendant qu'il s'enfuit, il va juste euh... Il va juste tendre sa main et faire... Et il va faire effondrer le sol sous ses pieds. All right. C'est parfait. Ça, c'est... Euh... Il va essayer de faire comme... Non, ben, si tu veux. Ça, c'est toi qui décide. Earthbending. C'est du earthbending, puis il fait juste comme un trou, puis il essaie de juste le faire refermer par-dessus en même temps. Parce que c'est juste comme... You're gonna try, Tinkle Toe. Euh... Il est quand même un bon dex, fait que je... Oh, ouais. Ben, je pense que ça serait logique, là. C'est quand même comme une espèce de semi-trap, là, tu sais. Ben, c'est sûr. C'est un trap qui s'ouvre, fait que t'es un dex safe. C'est sûr. Non, ça a du sens entièrement. All right. Écoute, je vais te donner mon DC de... Normalement, ce serait mon spell safe DC, fait que ça serait 12. Il est en haut de 12. Non, non. Il tombe dedans. OK. Ouais. Fait que... Vous voyez juste la main de Victor qui se tord. Et le sol s'effondre. Puis vous voyez juste Victor comment ça se tord les yeux. Il devient comme... Alors que les flammes engouffrent son oeil. Et les flammes ne s'en vont pas. Yep. Euh... Oak qui pisse le sang. Ouais. Oak qui pisse le sang, ça revient. Dreadsit pour ce qu'elle attrape. Ouais. Donc il va placer ses petites mains vers le monsieur. Ouais. Il va faire un thunder wave. À vous portant. Il me semble de le voir juste faire un flip par-dessus le trou pour faire comme... THUNDER WAVE. Mais... Ouais, c'est niveau 2 à la place de 1. OK, OK, OK. C'est plus destructeur encore. C'est juste comme un fucking overkill. Ouais. Dans le fond, l'espèce... Puis vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai donné 3 attaques. Parce qu'on fait des combo breakers. Parce que... Je vous mets tout le temps des espèces d'affaires compliquées. Puis c'est juste trop facile que je suis genre... ... ... OK. ... ... ... ... C'est quoi, il faut que je roule? C'est Constitution? Ouais. Constitution saving throw. Mm-hmm. Sinon c'est 3d8. Thunder attack. ... ... Pas tellement. Pas tellement poussé dans ce cas-ci. Mais, ça va pas plutôt faire encore... Ouais. ... Base cannon. ... ... OK. Il a roulé un 19. Il prend juste la moitié, je pense, c'est ça? C'est ça. 6. Ouais. Je sais pas. 6. Puis en bonus action, il va... Fait que vous entendez toutes ça. Ouais. On va pas se le cacher. Un petit... ... ... Un verbeur dans le boisé. Ouais. 300 pieds. Les arbres font... ... 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 s'envole, là. Clairement, là. Ouais. S'il y en avait. S'il y en avait, là. Ouais. En bonus action, il va se transmuter en nous. Soit dit en passant, Mike, je vais lui faire faire un... Wiz. Un Wisdom, aussi. Ah ouais. Yes. Un contre-status. Ouais, Wisdom, juste pour voir. Il aurait peur, ouais. Ouais, ouais. Ben, c'est ça. Euh... Ah, c'est un de ses stats forts. Colin! Ouf. Ouais. Ben, c'est la débandade pour lui. Euh... Il y a plus personne dans le chariot, fait que... À ce moment-là, il va ajuster son tour. Il va faire son... C'est combien de pieds, ça? Euh... 40. Fait qu'il va faire son 40, puis il va se rendre à peu près... Il va passer à côté d'une ville. Hum. OK. Youpi! Ha ha! Ha ha! Euh... Fait que c'est ça. T'as fait ton Thunder Wave, bonus action. Ouais. Bonus action. Et euh... Non, mais t'as-tu quelque chose d'autre, c'est tout? Ouais. Ben non. OK. Ensemble à l'ours devant le tablette. Ha ha! Ha ha! Il me semble de juste voir le Thunder Wave. Il fait comme... Puis t'as-tu comme l'ours qui se transforme en même temps, là. Oh my god! Pis euh... Est-ce que tu dois nous quitter à cet instant, après ton tour? Il y a des bonnes chances que oui. Ouais. Ben OK. Fait que... Je pense qu'on va finir sur un éclat. Badum! Yeah! Euh... Ouais. Fait qu'on finit sur la scène de Oak. Il fait son... Yeah! Et ensuite... Il me semble que c'est genre mid... C'est genre mid-spell. Il se transforme. C'est juste comme... Ouais. Ha ha! Exact. C'est... C'est... C'est carrément euh... Voyons. Posaru. Ouais. Ha ha! Posaru. Ouais. Alors, on va terminer ça là-dessus. Parce qu'il y a plein de gens qui nous quittent à l'instant. Euh... On vous invite à nouveau à... Faire des dons. Il y a des pétitions. Plus bas dans... Dans notre... Dans notre page Twitch. Euh... Si vous faites des dons... Euh... Envoyez... Messagez-nous. On va essayer de fiter des trucs dans... Dans nos prochaines games. Euh... Les incitatifs qu'on a inscrits en bas. Scroller. Scroller tout de suite. J'attends. Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Moi, j'étais en grève. Ha ha! Ha ha! Je reste en ligne jusqu'à temps que j'ai de quoi qui se passe. Ha ha! 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 Sous-titrage ST' 501 ...